Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Undercover, aujourd'hui Nala tu as une idée ? Oui j'ai une idée, alors en fait j'étais en train de me faire une rétrospective de l'oeuvre de Beyoncé parce que je vais au concert la semaine prochaine et je me suis rendu compte qu'au milieu de sa discographie il y avait quelque chose d'un peu particulier une reprise de sa propre chanson Crazy in Love mais dans une atmosphère totalement différente bien plus sombre et sexy pour la bande originale du film Fifty Shades of Grey sorti en 2015 je crois Du coup j'ai eu envie de bosser sur ce genre de réécriture en prenant le morceau le plus joyeux possible et en essayant de le transformer en un morceau hyper triste et quoi de plus joyeux que Hey Jude des Beatles Ça me semble une super idée, je vais sortir ma cascade de compositeur Bon alors je vais réécrire la trame harmonique et mélodique en modulant tout en mineur en prenant quelques libertés pour que ce soit bien personnel et introspectif Je vais prendre ma voix la plus tragique et Raoul s'occupera de l'arrangement pour donner une ambiance cinématographique au tout Donc c'est parti pour les explications Mais avant de commencer, générique bien sûr Comme vous vous en doutez, je vais faire l'essentiel du travail dans mon ordinateur mais je vais quand même jouer beaucoup d'instruments tout au long de l'arrangement afin de conserver le côté humain et organique Les instruments en question seront les suivants Je vais jouer la ligne de basse à l'aide de deux instruments Tout d'abord ce ukulele basse fretless qui aura un son qui va se rapprocher un petit peu d'une contrebasse électrique mais également la Raleventon MP4MN en filet rond et avec l'électronique active EMG pour un son vraiment claquant Pour ce qui est des parties de guitare acoustique, je vais utiliser principalement ces deux instruments Une semi-jumbo Ibanez EW35ABE équipée d'un micro rosace LR-Bax et cette corde CEC-7 avec des cordes en nylon Savarez Pour ces deux instruments, je vais récupérer à la fois le signal capté par mon kit Neumann MCM et le signal électrique provenant du micro rosace ainsi que du système piezo Et ceci pour avoir un peu plus de flexibilité au niveau du traitement On arrive enfin à la guitare électrique J'ai utilisé cette Harley Benton Amarok EX-7 à 7 cordes qui va me permettre de suivre certaines fondamentales situées en dessous du mi grave sur une guitare C-cordes Cette guitare électrique passera dans mon pédale board puis dans mon ampli à lampe Le tout étant envoyé dans un baffle 2 par 12, repiqué par le classique Shure SM57 Bon, malheureusement, quand on veut transposer un morceau majeur en mineur il suffit pas de prendre tous les accords et de les mettre en mineur C'est un poil plus compliqué que ça Il y a des choses qu'on garde et il y a des choses qu'on change Et puis il y a toujours une part de composition personnelle, sinon c'est pas marrant Donc voici la grille de base pour le début de la chanson Et voici ce que j'ai réécrit pour que ça fonctionne avec la mélodie en mineur Donc j'ai rajouté quelques petits mouvements mélodiques pour bien relier les accords entre eux Et retrouver un petit peu cet effet d'écriture classique qu'on associe beaucoup à la musique de film Et en seconde moitié de phrase, j'ai aussi créé une petite marche harmonique pour descendre dans la douleur, pour aller retrouver l'accord majeur du SOL bémol qui va sonner comme une belle note d'espoir qu'on va bien évidemment très vite tuer avec l'accord du SOL demi diminué qui va nous servir de pivot pour retrouver le cinquième degré du DO majeur nous ramenant très naturellement au FA mineur, notre tonalité Donc oui, c'était pas forcément nécessaire mais c'est vrai que ça vaut le coup pour donner un vrai aspect tragique à notre progression harmonique Donc tout au long du morceau, j'ai réadapté la mélodie et l'harmonie de cette manière là et je vous laisse découvrir les autres sections directement dans la cover pour plus de suspense On bascule dans mon ordinateur Bienvenue dans l'interface de mon logiciel d'enregistrement Logic Pro X En termes de dynamique, j'avais une idée assez claire en suivant le piano de Nala à savoir un travail sur les textures avec des nappes orchestrales assez subtiles pour lesquelles j'ai utilisé le logiciel Augmented Strings de Arthuria ainsi qu'un ensemble de samples que j'ai créé à partir d'enregistrements d'orchestre et de la superposition de pistes jouées avec mon violon électrique On arrive au B, la première modulation pour laquelle je voulais une sorte d'effet d'aspiration qui débouche sur un arrangement intimiste assez acoustique créé à l'aide d'arpèges qui superposent la guitare nylon des samples de mon violon électrique joué en pizzicato J'introduis dans cette section un kick assez discret qui jouera deux croches pour donner cette sonorité un petit peu battement de coeur On continue sur deux sections couplées où je poursuis avec ce motif de jeu en arpège cette fois-ci en utilisant le sampler photosynthesis de Odia Imperia Sur le second A, j'introduis la guitare électrique qui arrive par un vague et qui crée des nappes de réverbération On arrive au C qui sera l'outro épique et qui aura une coloration un peu plus industrielle J'ai donc utilisé la banque de batterie Classic Rock de Gatewood Drums que j'ai malmenée et saturée à outrance en utilisant des plugins Soundtoys Je lui ai superposé quelques boucles de percussion et on obtient ceci On ajoute à cela un couple synthétiseur basse bien distordu et basse électrique joué au Mediator et on obtient ce résultat Alors ce qui est magnifique dans cette chanson c'est qu'en la passant en mineur le sens des paroles va un peu changer Bon pour un peu de contexte En 1968, John Lennon quitte sa femme Cynthia Powell pour se mettre avec la célèbre Yoko Ono Et leur fils Julian, issu de son premier mariage, est très triste Paul McCartney, alors témoin de ce gros changement dans la vie affective de son collègue et ami compatit énormément avec son fils et décide de lui écrire cette chanson Hey Jude pour lui donner une chanson joyeuse à laquelle se raccrocher dans les moments difficiles et lui apprendre à voir le positif dans cette situation Et du coup, en passant tout ça en mineur on peut se dire que cette fois-ci, on ressent la peine du point de vue de cet enfant qui a vu ses parents se déchirer et ça fait tout aussi sens Bref, pour l'interpréter, j'ai essayé de pas mettre trop d'effets vocaux pour que ça reste authentique un léger côté rock parfois dans les fins de phrases pour que ça ait du caractère quand même mais en restant très clair avec un bon vibrato pour que ce soit bien expressif Et à la fin, sur la section C, les na 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 j'ai décidé de faire une petite harmonisation à trois voix de ce motif-là dans un esprit un peu guerrier Je me suis un peu lâché, j'espère que ça vous plaira Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici Si elle vous a plu, laissez-nous des pouces commentez et abonnez-vous et on se retrouve dans deux semaines Et c'est parti pour la cover Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz